Les premières communiantes Au jour Pascale, quand le ciel est d'azur, Oh, cet azur d'avril qui n'est pas encore sûr, Apparaissent les premières communiantes, Cloches de mousseline, Robes bouffantes, Qui cheminent, Elles vont, cloches d'innocence, En de ciblant, si vaporeuses à tour, Elles ont l'heure de rentrer d'une absence, De sortir d'une tour, Parmi la brise anémiante, Dont la langueur s'apparait à la leur, Première communiante, Cloches s'agglomérant en robes de pâleur. Les premières communiantes, toutes blanches, Se rappellent, parmi leur tulle virginale, Les confessionneaux qui font pleurer les anges, Qu'il soit, il régnait dans ses antres du mal. Elles ont chuchoté, Bas, leur léger péché, Les lèvres en feu comme quand on se fiance, Ayant bien fait leur examen de conscience, Afin de sentir bon comme un bois d'oranger. Le haut miracle, Le délice d'être absûte, Et ce blanchissement de l'étole dans l'ombre, Geste en suspens du prêtre, Un geste comme en route, Qui, de plus en plus proche, Ouvre un vol de colombe. Colombe est surtout si médiocre péché, Qui s'égoutent en pluie unie et monotone. La colombe du bon pardon s'est rapprochée, L'arme neuve, Pleine de fleurs, Ria s'étonne. Comme elles ont eu peur, Qu'elles étaient tristes, En entrant dans le noir des confessionneaux, En tranquille odeur des vieux péchés persiste, Et où leur frais la voix trembla, Comme un jet d'eau. Derrière le grillage ouvert, Ah ! Quelle honte ! Le prêtre est le berger derrière une haie, Dont le visage, Blanc de clair de lune, Et frais. Chacune se sentait l'agneau durant l'attente. Ces grâces du blanc qui ne durent qu'un jour, Les premières communiantes s'angélisent, Leurs essais enneigés au seuil noir des églises, Qui atténuent l'ombre sur elles de la tour, Car tout leur tulle est si sensitif, Et leur voile, Que c'est assez de l'ombre grise d'un clochet, Pour abolir leur joie et les effarouchés, Une brume suffit pour que pleure une étoile. C'est grâce du blanc qui ne dure qu'à peine, C'est la grâce des fleurs d'avril dans les vergers, On dirait un concile au milieu de la plaine, Des vierges frissonnant sous les tueils légers, Le vent joué chantonne, Il croit que c'est dimanche, A voir dans les vergers, Comme assise en rond, Toutes ces floraisons d'arbres en robe blanche, C'est grâce du blanc qui tourne, Des fanerons, C'est la grâce de la brume sur un étang, Que le matin avait vêtue de mousseline, Comme pour une approche aussi un peu divine, Éphémère parure, À tours inconsistants, Bientôt la brume cesse, Et l'eau qu'elle a quittée, Ça paraît solitaire et comme dénudée, Blanc vêtement qu'était pour elle le brouillard, Et voici qui déjà s'envole, Si filoche, Il va finir où finissent les sons de cloche, Ah, C'est grâce du blanc, Brève comme un départ, C'est la brièveté, Sur les vitres, Du givre, Ne durant que le temps d'une nuit de Noël, Frêle bouquet captif, Impatient du ciel, Qui vide le matin, Plein de soleil, Des livres, Les premières communiantes, Sont une apôtie aux entules, A retrouver son âme crédule, Et ses lèvres d'alors, Aussi peu niantes, Quel souvenir pour la femme, Se revoir à travers les années, Tels que nos petites maris, Le pastel n'est plus ressemblant, Et se fâne, Un voile aux cheveux, Comme un imbe, Et toute blancheur, La robe et les mules, Et les gants et aussi les guimpes, Croisant des plis sur les poitrines nules, Seule la bouche était rouge, Sur rouge d'une fleur de géranium, Derrière un rideau de couvent, Qui bouche, Ah, Surtout réentendre encore l'harmonium, Cela se répandait comme une eau, Une eau tiède, Où n'étaient des chingues, Et des îles de mousseline, De par le fanot, Cela s'étalait sans fin, S'étour du clavier élargi, Inoubliable instant divin, Et le baiser, Sur la bouche, De l'hostie, Sachez comme un grand baiser blanc, Comme un baiser reçu en rêve, Comme un céleste attouchement, Comme les lèvres de la lune sur les lèvres. Extase d'un dimanche d'avril à Maline, Avec des communiantes dans des berlines, Profiles de camélia blanc, Sur les vitres des portières armoriées, On les prendrait pour de petites mariées, Qui vont faire semblant, D'aimer et d'épouser Jésus, En disant des prières un peu décousues. Extase d'un dimanche d'avril à Maline, Matin de fête, Joyeux feuilles nouveau-nés, Comme l'hiver est loin et tous ses mous, L'eau des sombres canaux est tout enluminée, Les cloches battent de l'aile autour du tour, À voir tant de petites vierges, En blancs à tour, Blanches comme leur cierge, Blancs unanimes, Blancs neigés, Les cloches ont l'air de ciboir, Chantent des hosties, Les jardins sont blancs comme des vergers, Extase d'un dimanche d'avril à Maline, L'azur se déploie, Un oiseau pipi, Les canaux étaient là, Hélas, Tous les reflets mourraient dans leur eau noire, Ils avaient porté tant de siècles, Et réfléchi tant de couvents, Leurs pignons lourds, Leurs lourdes règles, Ils étaient là, Si là, Et voici maintenant comme plein d'enfants, Ce sont les nuages de ce dimanche, Qui s'y promènent en Falbala, En robe blanche, Extase d'un dimanche d'avril à Maline, Où passeraient dans l'air ému des mousselines, Tout le saint virginal neigea, Aux églises dans la vieillesse réjunie, Collant du Saint-Esprit dans ses vieillis, Or la grand-messe commençait déjà, Nappes d'hôtels, Calmes printemps de givres, Dantelles, Qu'on dirait faites en file de la Vierge, Dont les bouquets jamais ne se délivrent, Et vous les si frêles et sire Pascal, Que tantôt les communiantes vont tenir, Comme si c'était leur vie inégale, Qui, dans leurs mâts, Flammes, falotes, Hésitent, se redressent, vivent, Tous les vents de l'avenir, Extase d'un dimanche d'avril à Maline, Quand, à la muse dit, La clochette bruine, Blancs propagés, Blancs unanimes, Les tules sont d'accord avec les hymnes, C'est donc enfin le moment du Graal, C'est le moment fontinement nuptial, Marche rythmique, Pantomime, Processionnellement, Et presque sans oser, Elles ont un air de victime A marcher vers le banc, Les doigts juxteposés, Et se pas moupins azim, Et carquillant leur bouche Comme un baiser, L'extase d'un dimanche d'avril à Maline, Journée unique, Silence à tiédit, Où les cloches, dans l'air, Comme blanches, Cheminent, Et la si calme fin de cet après-midi, Et le si calme soir, Où les signes des canaux noirs, Les nuages en draperie, Les floraisons, Les sonneries, Les premières comignantes, Parlent encore le soir, D'être sortis à jeun, Se confondent dans les ombres unifiantes, Et ne font que. Extase d'un dimanche d'avril à Maline, Où on s'endormirait dans ces blancs unanimes. Les communiantes s'en sont allées, Comme de blanches, Comme de blanches azales, Fréleuses, Elles n'ont resplendié qu'un matin, Tu ne frêles que les pluies d'auvent désagissent, De la blancheur, Quand en avril d'humbles arbustes, On y dit tout à coup, Voir marcher un jardin. Les communiants s'en sont allées, On les suit comme des allées, Sur les vitres de la maison où il faut vivre, Et dont depuis longtemps s'est fané tout l'azur, Elles sont ces grands lisses et palmes de givre, Damassant et maman les carottes obscures, Fréleux bouquets d'hiver, Qui si peu persévèrent, Et vont vite s'achèvrent en larmes sur le verre. Les communiants s'en sont allées, Comme des vitres dégelées, Elles étaient les pures reposoirs de l'hostie, Blanches, Malgré l'ombre sur elles de la tour, En s'attardant sur le parvis, À la sortie, Les cloches chantaient doux, Si doux en ce beau jour, Les communiantes s'en sont allées, Or, Leur rave étant comme en forme de cloche, On y dit qu'au lieu des cloches noires, C'était, Leur rave qui versait ses sons blancs et teintés, Cloches de tuiles brimbalées, Et l'air, Immu comme une eau morte à leurs approches, Tremblaient, Habitués qu'on lui fie violence, Celles-ci déplaçaient à peine le silence, Tels les signes, Qui sont les si légers fardeaux, En nageant, Ne déplacent qu'à peine un peu d'eau, Les communiantes s'en sont allées, Elles blanches intercalées, Bréh ans, Sous-titrage Trouf, Merci.